Nous nous trouvons aujourd'hui au centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine. Le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine est un des 17 établissements pénitentiaires franciliens. Les établissements pénitentiaires franciliens au sein de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris-Île-de-France accueillent quelques 13 500 personnes détenues. Ici, ce sont 976 personnes détenues qui sont actuellement prises en charge dans 588 places, ce qui induit une sur-occupation des lieux et ce qui induit et traduit aussi une sur-mobilisation des personnels dont il est important de pouvoir rendre compte. Se rendre dans un établissement pénitentiaire n'est jamais anodin et dans la mesure où nous avons pu voir les différents étages, les différents services, nous nous sommes parfaitement rendus compte de la réalité de l'incarcération. Ce qui nous intéressait dans cette visite, c'était de voir comment effectivement les moyens de l'administration permettaient de faire en sorte que les détenus ne soient pas abandonnés à leur sorte. Lors de notre échange avec le directeur régional, nous sommes convenus qu'un établissement comme celui de Nanterre qui se trouve en centre-ville avec un accès facile pour les familles, des régimes de semi-liberté qui permettent aux détenus d'aller en ville, de s'y rendre par le bus. C'est quelque chose de particulièrement sensible pour le sens de la peine et beaucoup moins inhumain que des établissements pénitentiaires construits dans les champs de betterave. Nous avons beaucoup discuté avec le directeur interrégional, avec la directrice de la maison d'arrêt sur cette question des possibilités pour les détenus de bénéficier d'un certain nombre de formations, d'un certain nombre d'emplois, d'activités. L'intérêt pour moi de la venue de la commission, ça a été pouvoir à la fois souligner le travail fait en pluridisciplinarité par les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation en collaboration étroite avec les personnels du centre pénitentiaire mais également un certain nombre de partenaires institutionnels et associatifs tout en expliquant en quoi il y a un lien et une cohérence en termes d'exécution de la peine et de parcours de la peine entre ce qui se passe en détention et ce qui doit se prolonger en milieu ouvert. On essaye de voir comment, dans la situation dans laquelle ils sont, on essaye de prendre en compte la réalité et de faire en sorte que le temps de détention puisse être le moins inutile possible pour les détenus. C'est quelque chose qui est ressorti de l'ensemble des discours et c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés et marqués. Je crois que la visite a permis d'illustrer la diversité de l'offre d'accompagnement, de prise en charge, d'occupation des personnes détenues en expliquant que tout ça pouvait paraître bien gentil, joli peut-être parfois mais l'importance du temps qui nous a été consacré par la commission c'est de pouvoir expliquer, faire preuve de pédagogie sur le sens que tout cela a. Cela fait levier en termes de préparation à la sortie des personnes pour leur réinsertion future et aussi pour la prévention de la délinquance et donc participation à la sécurité publique. Si on met de la culture en place au sein des détentions, si on fait de la formation professionnelle, si l'éducation nationale vient en détention, c'est bien parce que cela a une utilité, je dirais même une efficacité en termes de réinsertion et de prévention de la résidence. La sanction pénale, elle a tout autant de sens et tout autant d'efficacité voire plus lorsque l'on condamne une personne à une peine alternative à l'incarcération, à une mesure de probation, plutôt que de la mettre en détention, notamment quand le temps de détention est très court. Donc ça va à l'encontre d'une idée qui revient, parce qu'il y a des mouvements balancés dans l'histoire de la peine. Le mouvement actuel serait plutôt sur le côté, Le choc carcéral peut être fructueux, utile. C'est une fausse bonne idée. C'est même tout à fait l'inverse que l'on constate. Le choc carcéral est généralement des plus néfastes. L'idée pour moi, ça serait d'encourager nos représentants, nos élus, à faire œuvre de pédagogie grâce à leur capacité à prendre la parole, à avoir ce pouvoir aussi d'infléchir certaines politiques publiques pour pouvoir dire combien cela peut avoir du sens de condamner la personne de manière très individualisée. Moi, ce que je pourrais souhaiter en tant que directeur du service méditationnaire d'insertion et prérobation des Hauts-de-Seine, c'est qu'on nous accorde la pleine automaticité de la personne à trois mois de sa sortie de prison, par exemple, sans discussion possible, sans cas d'exclusion possible, puisque de toute façon, la personne ne finira pas à sortir. Simplement, c'est une responsabilité que nous endosserions en sachant qu'il y a cette pleine automaticité de la sortie de détention que de préparer cette sortie à moins de trois mois de la prison. Donc ça, c'est en aval. Et autre idée que je souhaiterais peut-être pouvoir partager à la faveur de cette visite, c'est en amont de l'incarcération, il y a des possibilités avec la surveillance électronique de contrôler une personne le temps qu'elle soit peut-être pas condamnée, mais qu'elle passe en jugement. C'est ce qu'on appelle l'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui est une possibilité de garder sous contrôle la personne dans l'attente de son jugement ou le temps d'une enquête qui est très, très sous-utilisée. Or, l'administration pénitentiaire est en capacité aujourd'hui de proposer un développement fort de cette assignation à résidence sous surveillance électronique en pré-sententiel.